Salut les amis ! Alors nous voici ce soir pour le labo du jeu vidéo et on va se retrouver comme vous le voyez sur Black Desert Online sur la version remaster. Pourquoi remaster ? Parce que les graphismes du jeu ont été retouchés il y a quelques temps déjà et on m'a dit qu'elle était nettement mieux que ce qu'elle avait été à l'époque. Donc on va tester ça puis on va voir ça ensemble. Donc on va cliquer sur commencer. Alors un personnage, voulez-vous créer un nouveau personnage ? Oui, bien sûr. Alors on a le choix entre le guerrier. Effectivement graphiquement ça a vraiment l'air super sympa. On a le choix entre la rôdeuse et un arc. Pas mal du tout aussi. Armée veillée. La sorcière. Il y a pas mal de classes en plus. La laine. D'accord. Le berserker. Je ne peux pas faire pivoter. Je cherche à faire pivoter le personnage pour qu'on boit ses armes mais apparemment on ne peut pas pendant la sélection. La dompteuse. Les points furieux. Sûrement l'expert en arts martiaux je suppose. Armure flamboyante et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Le Musa. Donc l'archer. Petite coupe à la samouraï. Sympa. Le Maïwa. La mystique. La valkyrie. Vraiment très très bien faite pour le coup. La kunoichi. Je dirais espèce d'assassin. Quelque chose comme ça. Le ninja. La lame sombre. Le magicien. L'archer pur. Je dis archer pur parce qu'on avait vu deux autres archers. Mais celui-là comme il se nomme archer je pense que c'est vraiment son job de prédilection. Et la magicienne. Maïwa. Le maïwa. Bah déjà j'avoue que... Ah tiens. La tête a su la souris. C'est marrant. Bah j'allais dire déjà. J'avoue que graphiquement effectivement là je suis bien bluffé quand même. vraiment pas mal du tout alors qu'à l'époque quand il était sorti j'avais jeté un oeil vite fait j'avais vite décroché parce que ça ne m'avait pas du tout plus graphiquement et au niveau des charades design là j'avoue que le remaster a vraiment fait du très bon travail et oui je m'amuse à lui faire suivre la souris de la tête on s'amuse comme on peut donc du coup beaucoup de choix beaucoup de choix beaucoup de choix un guerrier konoichi molle carrière On voyons voir, nous pouvons choisir notre signe astrologique, bouclier, géant, chameau, dragon noir, rindis, dragon noir, richesse et célébrité, hibou, simple, authentique, instruit génie, idiot, éléphant, honorable, fidèle, obtu, dévoué, fiable, orige, dynamique, né dans la richesse, précieux, égoïste, pierre de sceau, circonspect, excentrique, mystérieux, éphémère, gobelin, linguiste, résolu, intellectuel, matérialiste et avisé, clé focalisée, curieux d'apprendre, détendu, déterminé, marteau, brave, prudent, juste, coopératif, impulsif, bateau, aime l'art, optimiste, libre et vagabond, bouclier, comme on ne l'avait pas lu, rationnel, discipliné, méthodique, géant, rêveur, ambitieux, rapide, perspicace, chameau, persévérant, et patient, doué, doué, ça on l'avait fait, comme on est un guerrier, on va prendre bouclier, même si relationnel, discipliné, méthodique, il est plus facile de se lier d'amitié avec un PNJ qui partage la même constellation que vous, les constellations n'affectent pas significativement les autres aspects généraux du jeu, d'accord. Alors, temps. D'accord, c'est juste le temps qu'il y a derrière. Ok. Alors, pourquoi Créateur Ocifère et Nant Semi Ocifère ? Parce que quand j'ai acheté le jeu à l'époque, mon pseudonyme était Dark Ocifère, et apparemment, c'est resté. Voilà, simplement. Donc, pour ceux qui m'auraient peut-être croisé, c'était Dark Ocifère à l'époque, et maintenant, j'ai changé pour Vangara depuis un certain temps. Du coup, personnalisation. La coupe de cheveux. On peut bouger là quand même ? Ouais, on peut bouger. Alors, un peu. Non, 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 pas du tout même. On ne va pas chauve non plus. On peut changer la forme. On peut changer la taille. Là, c'est vraiment bien foutu, quand même. Est-ce qu'il a changé la taille des mèches ? On peut boucler quand même l'intensité. Là, voilà. Hum. C'est marrant. Mais non. Les cheveux bien droits, c'est bien aussi. Pas noir, bien sûr. Je crois que c'est peut-être un petit peu trop noir. On ne va pas profiter des nuances. Blanc, c'est possible. Blanc, c'est possible. Gris. Bon, elle est noire. Basique. On peut faire des pointes différentes. On va voir un peu. Ah bon, on ne les voit pas du coup. Pointes et racines différentes. D'accord. Par contre, je les ferai assez blanches. Ok. Ça ne se voit pas beaucoup. Ça sera noir, comme ça, pour les cheveux. Le visage. Il y a un de ces reflets dans les yeux. Ça fait vraiment réaliste. C'est un visage marqué par les années. Ça fait vraiment le voyageur qui en a vu toutes les couleurs. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. J'aime bien. En fait, on dit souvent qu'on voit le vécu d'une personne assez très physique, notamment au niveau du visage. Quelqu'un avec le visage marqué aura eu une vie... Enfin, c'est ce qu'on dit après. Voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Mais quelqu'un avec les traits du visage marqué aura eu une vie plus compliquée que quelqu'un avec une peau bien lisse et bien jeune. On peut vraiment faire chaque élément. Et quoi ? Merci. 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 Bon… Bon, on va peut-être pas toucher à ça… Maquillage, non, peut-être pas non plus… Les yeux… On peut changer l'œil droit et l'œil gauche indépendamment, ça c'est sympa. La pupille, l'iris et la lentille aussi, indépendamment. Il y a encore de quoi de passer énormément de temps sur la personnalisation du personnage si on veut vraiment s'attarder. Pour voir les yeux, il faut que je m'approche quand même. C'est mieux comme ça, ça c'est le contour, d'accord. Comme ça, c'est pas mal. Coquet pour les yeux. Tatouage. Non. 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 Non plus. Non plus. Non, il n'y en aura pas. Les rides. Par contre là, j'aurais dit qu'il en avait déjà. Notamment au niveau des yeux, un peu du nez aussi. Ah oui, d'accord. Il est déjà assez marqué comme ça, le pauvre, on ne va pas lui en rajouter non plus. Donc si on ne fait rien dans le jeu, c'est cette expression-là qu'on a. pas mal. Il a les dents bien blanches en tout cas. On va avoir une expression neutre, c'est bien. Relever les cheveux. Non, c'est bien comme ça. Ok. Alors, le corps. On peut vraiment changer chaque élément aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais chaque zone blanche, c'est une zone qu'on peut modifier. Donc jusqu'à chaque phalange des mains et des doigts. Ok. Peut-être un peu poussé là, par contre. Oui, d'accord. On va mettre à 50%. Je ne vais pas exagérer non plus. Quoi qu'à 50%, ça fait déjà un garçon bien bâti. Le dragon sur le bras, c'est sympa, par contre. Là, j'avoue que là. Oui, quand même. Oui, comme ça, c'est bien. Non, mais voilà, c'est bien, c'est ça. Non, mais voilà, c'est bien, c'est ça. La voix. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est la parole. Un peu plus grave. Ah, c'est pas mal. Ok, on est parti sur ça. Donc là, on a tout fait. Position, on va... Oui, c'est juste pour voir ça. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu m'enlèves pas l'armure, je pourrais pas voir. Ça, c'est désormais. Ok, j'ai rien dit. C'est différentes armures. Bon, ça, il y a des chances que ce soit la tenue avec laquelle on commence le jeu. Celle-ci, à mon avis. On va commencer simple rôturier ou quelque chose comme ça. Ça, c'est sympa. J'aime bien. L'armure, j'aime bien celle-ci. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir y aller. Du coup... Vankara, bien sûr. Vankara aussi faire. Ça va faire bizarre, du coup. Oui. J'ai changé ça tout de suite, alors. Oui, toujours. Je me doute, c'est vrai. On a l'habit du rôturier au début. Alors, paramètre de jeu par défaut. Configurer les effets de tremblement d'écran. Bon, c'est bien comme ça. Les effets d'image et de caméra. Qu'est-ce qui est l'effet visuel des mouvements de caméra ? Les effets de compétence et de mouvements de passage seront intensifiés. On va le mettre dans le recommandé. Les effets d'image et de caméra. Non, remaster, bien sûr. J'essaie le jeu pour laisser un remaster, là, justement. Pas en normal. Non, non, non. Alors, pour ceux que ça intéresse, le jeu ne coûte pas très cher. Il me semble qu'à l'époque, j'avais dû le payer 10 euros. Ce qui n'est vraiment rien, vu la qualité du jeu actuel. Actuel, je précise bien, parce qu'à l'époque, 10 euros, quand j'avais joué au jeu, ça m'avait fait un peu mal. Mais là, au final, quand je vois ce qu'il est devenu, apparemment, après on va voir si en jeu c'est pareil. Mais quand je vois ce que pour l'instant il est devenu, je me dis qu'au final, 10 euros, c'est pas grand chose pour un jeu de cette qualité. Par contre, les écrans de chargement sont toujours aussi longs. Là, on a quand même mis 25 minutes à créer notre personnage. Sur ça, je vais avoir du mal à changer. Je crois que c'est mon plus gros défaut, ça. Ça va prendre tout mon temps pour faire mes personnages et plus il y a de possibilités, plus je m'amuse à le faire bien, nickel. Est-ce que tu es réveillé ? Est-ce que tu es réveillé ? ça commence très fort dis non alors où étais tu j'ai passé mon temps à te chercher nous devons rester ensemble tout le temps ouais mais c'est pas que t'inspire pas confiance alors la quête le début d'une aventure on dirait que tu vas mieux comment tu te sens je commençais à me demander si j'avais choisi le bon hôte parce que je suis ton hôte en plus d'accord on aurait pu me demander mon avis quand même alors qu'est ce qui se passe ne me dis pas que tu ne te souviens pas de moi si c'est ça le problème c'est que je ne vois pas du tout qui t'es en fait tu avais promis que tu ne m'oublierais pas bon ce n'est pas grave tes souvenirs te reviendront bien assez vite quelqu'un t'attend là bas je vais aller me cacher va donc parler à cette personne ne t'inquiète pas personne d'autre que toi ne peut me voir donc là ouais on va être en dite phase 2 tuto ça a l'air fluide en tout cas c'est sympa l'environnement est assez agréable c'est vrai que c'est joli alors toi tu veux me parler apparemment tu es vraiment un expert ? tu n'es pas comme un à tout alors j'ai investigé ruines across le continent j'ai étudié ancien artefacts tout le monde dit qu'ils sont experts qu'est-ce que tu peux peut-être par-être ? je n'ai pas venu ici seul je suis un expert ancien langue et des qualités les tissus font vachement réaliste quand même des tissus et des vermures d'ailleurs je n'ai pas vraiment d'accord avec un travail ce qui est important retourne où tu viens d'aider non merci j'ai découvert cette gemme dans les Valencia ruines c'était vérifié comme authentique par l'imperial court mon Dieu, est-ce que c'est une gemme de balance ? ils disent que c'est un pouvoir d'écriture je n'ai jamais pensé une dans ma vie non j'ai entendu les rumeurs mais il est vraiment difficile de satisfaire cette princesse oh, est-ce que tu te sens mieux maintenant ? ouais, ça va, ça va je vois que tu as finalement repris tes esprits je m'appelle Edan et je suis un explorateur je suis tombé sur toi alors que semblait évanoui et je t'ai ramené ici il manque peut-être tu ? quoi comment tu me demandes à moi qui tu es ? voilà qui est inattendu un voyageur qui semble ne se souvenir de rien c'est vrai que tu as l'air perdu et désormais tu te trouves sur le territoire de Belanos non loin de l'ancienne salle de pierre pour être plus exact tu te trouves peut-être ? voilà, quelques petites fautes de traduction quand même je ne sais pas ce qui t'est arrivé mais sache que tu es ici en sécurité je me disais bien que tu étais un aventurier ou un mercenaire vu tes habits, je savais que tu n'étais pas un fermier euh, ouais, j'ai plus vu l'épée et le bouclier parce que les habits, ça fait léger quand même quoi j'aimerais t'aider à recouvrer la mémoire mais je croule sous le travail au site d'excavation je vais devoir te laisser comment tu t'intéresses à la salle de pierre ? pourquoi ne vas-tu pas examiner les anciens artefacts qui y ont été découverts ? je me demande ce que nous découvrirons sur l'ancienne salle de pierre et sur son mystérieux passé c'est si passionnant que mon cœur bat la chamade ça doit être un cœur ça doit être un cœur le cœur d'un ancien géant qui est censé battre pour toujours tu veux en savoir plus sur ce cœur d'un ancien géant ? je ne sais pas depuis quand il s'est mis à battre comme cela la seule chose dont je suis sûr, c'est que ce cœur émet une grande puissance je ne suis pas rassuré pourquoi le cœur bat toujours ? le reste du corps du géant est en pièces alors comment est-ce possible ? tu penses que c'est une mauvaise idée d'essayer de réveiller le géant ? euh ouais, accessoirement s'il apprécie pas trop d'être réveillé ça peut être une mauvaise idée, ouais quelqu'un d'autre pourrait bien finir par avoir la même idée j'ai aussi peur des armes ancestrales qui entourent le cœur je fais des cauchemars où elles reviennent à la vie et me fixe sans jamais me lâcher du regard parfois j'ai l'impression que le monde est rempli de secrets dissimulés par une brume épaisse alors, je les suis dès que j'ai posé mes yeux sur eux ces fragments ne sont pas des simples rochers characters les réveillés d'cciones je vais découvrir s'il faut des réveiller des obstacles vous pouvez triter vous donnez les choses dans le règne m sur ... Une cavité thoracique... ... Ce serait plus sûr d'attendre tout le monde pour y aller ensemble. Pas besoin de se presser. ... 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 appuie sur contrôle. Je clique droit sur la partie verte à droite pour m'invoquer. On en sait maintenant un peu plus sur le renard gris. On peut voir les pv qu'il leur reste. Ouais mais apparemment je les one shot donc tu sais voir c'est leur pv ça... voilà. Il sera plus facile de les tuer maintenant. Plus facile qu'en un coup d'épée. Ok. Tu n'as pas envie de t'amuser un peu avant d'aller à la salle de pierre. Que dirais tu d'éliminer encore quelques renards gris. Souviens-toi que tu étais plus fort avant. 10 renards gris. Bon ça devrait aller assez vite. En même temps s'il meurt tout seul voilà quoi. Il y a air pour récolter. Je ne peux pas. D'accord. En même temps s'il meurt tout seul par contre ça n'y attend pas. Ok donc clic droit c'est coup de bouclier et clic gauche c'est coup d'épée. C'est bien pensé. Bon par contre les niveaux ont l'air de monter vite. J'espère que ça va se calmer un peu après. Bon par contre les. Ok. Ce domaine appartient à Static, comment puis-je t'aider ? C'est pas toi que je parle là, c'est toi peut-être. Merci de t'être occupé des renards qui volaient sans arrêt les affaires des ouvriers. Au fait, rappelle-moi qui tu es. Tu fais partie des mercenaires de Jaret. Oui, apparemment oui. Des explorateurs ? Ah, tu veux parler des dânes et des gens qui l'accompagnent. Tu les trouveras dans la grotte qui est juste là. Ok. Je ne comprends pas du tout leur dévouement. De ce que j'en sais, c'est loin d'être payé comme profit. C'est strange. Voici l'ancienne petite salle de pierre, l'une des ruines de Balenos. Tu peux regarder partout tant que tu veux, mais ne fais pas de bêtises à l'intérieur, je te prie. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Il y a des ordres de la princesse de Jaret. Il a été copté en Clifcompt. Il a été copté les minutes. Il a été copté en Harst. Une petite baisse de framerate quand même. Bonjour Vanguard. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Tu as l'air complètement rétabli. Ouais, ça va mieux. Après une petite dizaine de renards gris à coup d'épée. Ça va, ça remet en forme. C'est la princesse Jared qui t'envoie. J'ignorais que c'était si urgent. Je me demande si le grand chambelan Jordine... Ah, peu importe. Je vois, nous allons faire de notre mieux pour accélérer la cadence. Tu ferais mieux de partir maintenant. Le site de fouilles sont toujours des endroits dangereux. Ouais, mais c'est pas grave ça. Moi j'aime le danger. Je dirais plus, je me ris du danger. Pour ne pas citer un petit lionceau que tout le monde connaît. Que veux-tu savoir ? L'expérience t'ouvrira progressivement la voie. Attends, tu comptes déjà rentrer ? On n'a pas terminé ici. Regardons de plus près ces mystérieuses ruines. Tu as senti ça ? L'artefact essaie de nous attirer vers lui. Il a l'air très ancien mais aussi très familier. Ah, si tu le dis. Oui, cela te rappelle quelque chose. Il a l'air très ancien. Je n'ai rien fait moi en meurant. Mais elle n'est pas encore réveillée. Alors, disons-nous quelque chose qu'on peut connaître sur l'Energie Black. Vous devriez vous remercier de toutes ces visions. Et il n'est pas arrêté. Il semble qu'il est stable. Je n'ai rien fait. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est l'impression que la croyance de l'énergie s'envient votre mémoire. Nous devons dire à la chambre. Le plus que je sais de l'âge de l'âge, le plus plus ma admiration. Tu te sens mieux, Dieu merci. J'avais peur qu'il ne soit trop tard. On dirait que l'esprit occulte s'est trouvé un nouveau compagnon. Est-ce que tu as eu des hallucinations ces derniers temps ? D'après l'équipe d'excavation, il y a de fortes chances pour que ces artefacts contiennent de l'énergie occulte. J'ai entendu dire que même le chef des effrites, Ney Rouge, a déjà dérobé l'un de ces artefacts. Il est vrai que ceux marqués par l'esprit occulte. Voient leurs forces augmenter et leurs sens exacerber, mais malheureusement la plupart succombent aux ténèbres et perdent la raison. Il ne se fait aucun doute que Ney Rouge a changé à la fois physiquement et mentalement. Voilà le destin qui t'attend si tu choisis de poursuivre ton aventure avec l'esprit occulte. C'est pour cette raison que tu dois apprendre à ne pas le laisser te dominer. Va en direction du nord en partant de la salle de pierre et tu tomberas sur le poste de garde ouest. Tu y trouveras le commandant Cliff. Haut et en chemin, tu pourrais en profiter pour te débarrasser des loups gris et esprits des arbres. Ils sont l'un des nombreux problèmes du poste de garde ouest. Comme ça, tu pourras peut-être aller voir Ney Rouge avec le commandant. Souviens-toi mon ami, je m'appelle Edan. Il doit être destiné qui te m'appelle. Le plus je sais, le plus je t'en prie de l'épée. Le plus je sais, le plus mon admirateur de l'épée. C'est parti. 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 Ok. Ok. Suivant. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tout est là. Le wagon est cassé, mais nous avons pu tout récupérer. Oh, tu cherches le commandant Cliff, il cherche des personnes expérimentées. Si tu veux vraiment rendre service, pourquoi n'aiderais-tu pas à éliminer les effrites ? Et pendant que tu t'occupes des effrites, j'irai au poste de garde ouest pour parler de toi au commandant. Bah écoute, marché conclu. Donc 10 effrites, c'est parti. C'est parti. C'est quand même de la boucherie. Bien. Ça va vite quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par compétence assimilable. Coup de bouclet chargé, garde, coup de garde, bataille charge optimale. C'est parti. 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 Le pouvoir est resté au poste de garde ouest. As-tu entendu parler de nez rouge. Oui. D'ailleurs, on cherche à aller le voir. C'est le puissant chef Effrit. D'accord. Il est parvenu à gagner en puissance grâce à l'artefact de la salle de pierre. D'ailleurs, nous discutions justement de qui envoyer en mission. Nous cherchons quelqu'un capable de passer au travers des lignes ennemies. Eh bien, ne cherche plus, je suis là. Afin de trouver nez rouge, Fenya ne tarie pas d'éloge à ton sujet. C'est gentil. Que dirais-tu de participer à cette mission ? Je vois que ton regard est emprunt de détermination. Voilà qui est encourageant. Mais il faudra d'abord te préparer. Va donc faire de la connaissance de notre forgeron, Miguel Ariets. Il doit avoir de l'équipement en réserve pour toi. Il y a beaucoup de travail à faire dans les postes de la garde ouest. Dieu merci, Jamy et Senval sont compétents. Je réfléchis à une stratégie. Si ce n'est pas urgent, va voir Jamy à l'est. Tu as dû en voir de belles en venant ici. As-tu exploré la grotte des Véfrites ? Non. Il te reste donc encore une chose à faire. Essaie d'investir tes points de contribution dans le poste de la garde ouest. Il ne peut pas être confiante. Grand Chamberlain, Jordiain. Il ne peut pas être confiante. Allons voir Miguel. Bonjour Miguel. Il paraît que tu as quelque chose pour moi. C'est mes clissons pour le capitaine. Tu veux savoir pourquoi je suis tonique ? On ne peut pas demander la loyauté. Il faut la vivre. C'est pas faux. Je n'ai pas vu. Pourquoi pas ? Je ne peux pas respirer. Je n'avais pas vu. On a même un degré d'amitié avec les PNJ. Le degré d'amitié entre vous et votre interlocuteur. Certains PNJ expérimentent leur métier à travers les récompenses. D'accord. Bienvenue. Tu es donc la personne qui a gagné la confiance du commandant Cliff. J'aimerais pouvoir te défier en duel un jour. Mais en attendant, tiens, voici l'armure de Briore. Alors, qu'en penses-tu ? Tu aimes l'armure que je t'ai donnée. Si tu recherches un meilleur équipement, n'hésite pas à venir me voir. Ma porte est toujours ouverte pour les aventuriers de ton envergure. Mais cela ne sera pas gratuit. Fenia t'attend déjà. On t'est d'ailleurs reconnaissant d'avoir aidé notre capitaine. Capitaine. Loyalty is only earned. My favorite line, that is. Allez, ça change. On a un petit bout d'armure, ça y est. On fait moins roturier, du coup, maintenant. Alors, rencontre Fenia au poste de garde ouest. Fenia, elle est là. Tu es là, j'aimerais te remercier à nouveau. Le chariot est cassé, mais tout le monde a pu rentrer sain et sauf. Mais de rien. D'accord, donc là, il y a des quêtes qui donnent des points d'amitié. Le sort de ce camp est entre tes mains. Si tu remportes cette bataille, nous pourrions peut-être retourner à Heidel. Viens au bout des effrits d'acier, puis tu pourras invoquer le nez rouge. Les effrits d'acier sont bien plus forts que les effrits que tu as pu croiser jusqu'à maintenant. Voilà. C'est un petit peu de sport, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été très très compliqué. Ils font aussi partie du cercle rapproché de nez rouge. Une fois que tu les auras vaincus, tu trouveras des traces de nez rouge. Je n'ai que mes remerciements à te donner. Quand est-ce que la guerre ne sera plus qu'un vulgaire souvenir ? Ah bah ça. Je me demande si on peut voir quête-par, où est notre équipement ? Boutique de perles, notification, liste de quêtes. Non, ok. Peut-être qu'on appuie sur I comme inventaire. Ah bah voilà. Distention d'inventaire plus 2. Hop. Donc c'est I pour l'inventaire. Vincre les effrits d'acier qui attaquent le poste de garde ouest. C'est parti. Ils sont un peu plus gros déjà. Et ils ont une armure. Ils sont un peu plus grand. Ils encaissent un peu plus, mais ne font pas forcément plus mal par contre. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, comment te sens-tu ? Plus léger, n'est-ce pas ? Notre route sera longue et à l'avenir, il faudra que tu te débrouilles tout seul pour trouver un moyen d'être moins encombré. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. Ah, il n'y a qu'à arriver avec une pioche. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. Apprenez de venir ici alors. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. Parlez à Petit Ney dans la grotte des Éphrites. C'est un peu plus automatique. Mais là ça nous emmenait pas au bon endroit. On peut même avoir le radar en 3D. Sympa. C'est bon. Grotte de Vefry. Se faufiler jusqu'ici sans se faire repérer par nez rouge. Ça relève de l'exploit. Ne t'approche pas. Je ne veux pas avoir d'ennui avec le chef. Nez rouge, je l'ai notre chef. Si je parle aux humains, il me punit. Pourquoi tu me poses des questions sur le boss ? Je n'ai pas l'intention de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas l'intention de l'intention de l'intention de l'intention. Tu peux obtenir ores par investissime ici. Je n'ai pas l'intention. Je crois bien que nous n'en saurons pas plus avec ce petit effrite. À ce rythme-là, on ne va pas pouvoir traquer les nez rouges. Que faire ? Allons parler à cette personne là-bas. Même si j'ai l'impression qu'il en a après moi pour une raison que j'ignore. Tu dois être Vangara, n'est-ce pas ? Tu as tellement l'air surpris, je suis un ami d'Edan. Tu es aussi très moche. Tu possèdes également l'énergie occulte, je me trompe. J'ai effectué des recherches sur l'énergie occulte actuellement présente dans Nez Rouge. Les gros effrites font de bons sujets de recherche. Nez Rouge désire le pouvoir depuis toujours. L'esprit occulte a entendu son désespoir et a exaucé son vœu. Mais en échange, Nez Rouge a dû payer le prix fort. Il a été absorbé par les ténèbres. En parlant de ténèbres, tu m'as l'air en forme. Comment est-ce possible ? En fait, ça n'a pas d'importance maintenant. D'où provient l'énergie occulte de Nez Rouge ? Nous devons découvrir son origine pour pouvoir agir en conséquence. Nez Rouge vivait dans l'hôtel d'Agris. Tu y trouveras sûrement des indices sur sa cachette. Sous-tiny-nose. 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 Non, 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 non. Ah, j'crois les effets d'assieds près de l'hôtel de la Gris. 50. Ah oui, quand même. C'est un peu plus de crime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon avis, ça aurait été tout aussi bien qu'ils en demandent moins, mais qu'ils soient plus forts et plus compliqués à battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, même là, avec le nombre qu'ils étaient, j'ai réussi à m'en sortir. Enfin, je trouve que c'est abusé. Du coup, la mission va aller plus vite, je dis pas le contraire. Là, c'est taper du monstre pour taper du monstre, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait bien que leur angoisse les a poussés à obéir à nez rouge, au doigt et à l'œil. L'énergie occulte contrôlée nez rouge, qui sait, cela pourrait peut-être être l'œuvre de ce magicien effrite. En partons-nous de leur bâton et enquêtons, ils n'ont l'air louches. Bon, écoutez les amis, on va pas continuer comme ça encore très longtemps. Je dirais que oui, le jeu s'est amélioré graphiquement et qu'il est beaucoup plus beau qu'avant. Après, c'est le début, mais personnellement, je le trouve beaucoup trop facile et beaucoup trop simple en montée de niveau. Là, ça fait une heure et demie qu'on joue et on a pratiquement que des missions autour des petits effrites, là, quoiqu'on doit pas être très très loin du boss, mais voilà. Et on a déjà pris 14 levels, ce qui est énorme. Enfin, ce qui, pour moi, je trouve, est énorme. Donc, oui, c'est mieux. C'est plus intéressant, mais toujours aussi facile. Et je trouve ça dommage. Après, si vous pensez autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée. Suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain labo. Allez, salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501